Le forum est un espace de communication qui vous permet, ainsi qu'à vos étudiants, d'interagir et de créer des discussions asynchrones par échange de messages. L'activité forum facilite les interactions et ne doit pas être confondue avec le forum annonce, présent par défaut, où les enseignants peuvent ajouter des annonces unilatéralement. De nombreuses études ont démontré que l'usage effectif des forums est lié au fait que l'enseignant y organise ou non des activités en lien avec le cours. En somme, si vous ouvrez un forum et demandez à vos étudiants d'y poster leurs questions, vous risquez de constater que ce forum ne sera pas ou peu actif. Par contre, si vous postez 3 ou 4 questions ouvertes dans un forum après chaque cours et demandez à vos étudiants d'y répondre d'ici le prochain cours et que vous prenez quelques minutes au cours suivant pour parcourir et commenter les réponses, vous aurez certainement un forum plus riche et actif. Le forum peut aussi être utilisé pour l'analyse de cas, la résolution d'exercices ou de casus, voire de vignettes cliniques. Pour ces activités, vous pouvez proposer des forums de petits groupes. Pour créer une activité forum dans votre espace de cours et en savoir plus sur son fonctionnement général, je vous invite à visionner la vidéo « Communiquer avec les étudiants via un forum ». Ce tutoriel vise à présenter les différents types de forums disponibles pour répondre à un objectif pédagogique. Dans les paramètres généraux de l'activité forum, vous pouvez définir le paramètre « Type de forum » selon vos besoins. Il existe différents types de forums qui permettent aux étudiants de répondre à un message que vous postez ou alors de créer leur propre fil de discussion et de communiquer entre pairs. Nous allons voir en aperçu des principaux types de forums. Tout d'abord, le forum standard pour utilisation générale est le plus simple d'utilisation. C'est un forum ouvert où chacun peut entamer une nouvelle discussion et répondre aux messages sur les fils de discussion à tout moment. Nous vous recommandons d'utiliser ce type de forum pour un usage standard. À tout moment, vos étudiantes et vous pouvez créer une nouvelle discussion en cliquant sur le bouton « Ajouter une discussion ». Il suffit d'ajouter un titre au message, de rédiger un message, puis de cliquer sur le bouton « Envoyer » pour poster le message. Il est également possible de joindre des fichiers au message publié dans le forum en cliquant sur le lien « Avancé », puis en déposant le fichier souhaité directement dans la rubrique « Annexe ». Les étudiants peuvent répondre aux questions des enseignants, poser leurs propres questions, ainsi que répondre aux messages de leur père, et le forum affiche un historique de ces échanges en tout temps. Le forum « Chaque personne lance une discussion unique » est un forum où chaque étudiant et enseignant ne peut entamer qu'une seule discussion, à laquelle chacun peut répondre. Ce type de forum est utile si vous souhaitez limiter les fils de discussion à un seul par personne. Les étudiants pourront répondre librement aux messages, mais ne pourront proposer qu'un seul fil de discussion. Lorsqu'un étudiant ou un enseignant a lancé un objet de discussion, il n'a plus la possibilité de créer d'autres fils de discussion successivement. Le lancement d'une discussion, d'un débat, d'une question ouverte pourrait être une activité demandée chaque semaine à un nombre d'étudiants différent. Vous pouvez les répartir en fonction du nombre d'étudiants afin que chacun fasse au moins une fois par semestre cette activité, voire un groupe d'étudiants si vous enseignez en grand groupe. Dans le forum « Questions-réponses », vous êtes le seul à pouvoir créer un fil de discussion. Vous ajoutez un fil de discussion en posant une question, puis les étudiants peuvent répondre par message. Avant de pouvoir consulter et répondre aux questions et messages des autres participants, les étudiants doivent obligatoirement poster un message dans le fil de discussion de l'enseignant. Ce type de forum convient s'il est nécessaire que les étudiants répondent à une question spécifique avant de pouvoir poser d'autres questions et assurent une grande diversité des réponses. – Sous-titrage Société Radio-Canada –